Cette vidéo est une présentation du court-métrage « Le guide du célibataire en Outaouais » disponible sur la chaîne YouTube de Trainzini. Hey, ça vous tente-tu de regarder un petit... Doc Mayhew, il y a bien du monde qui m'a envoyé ça. Ah oui, t'as parlé de ça tantôt. Ouais, mais le Doc... Il paraît que c'est... Il paraît que c'est magique. C'est Doc Mayhew. Mais le Doc, il est tout le temps magique. Dans son podcast, je suis pas abonné à son Patreon, parce qu'on se calme. Mais il y a un moment donné, c'est quoi qu'il disait? Il pétait une coche en disant « Tung, tung, la calotte, t'es pas grosse, t'es pas malade, t'es grosse. » Oh non! « T'as de la misère à se plier. Est-ce que tu veux travailler d'une garde de riz? » Ah oui! Il est hallucinant. Il est hallucinant. Ça, c'est... Juste le titre, juste le titre me fascine. Je l'ai écouté, j'ai écouté peut-être 30 secondes, pis c'était magique. Pis c'est... Le titre, c'est « Mon cousin veut me copuler, mais j'y ai dit que je ne suis pas intéressé. » Oh wow! Monsieur Mayhew, monsieur Mayhew. On commence ça, on commence ça. Il y a un de mes cousins qui est supposé venir. Juste un instant, je vais remonter le... Ouais, montre le son. Je vais remonter le son, je vais tout régler le son, parce que là, on n'entend plus rien. Pis c'est « Doc Mayhew », il faut bien entendre comme il faut. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait jouer un « Doc Mayhew », d'ailleurs. C'est Will qui l'a envoyé, lui? Will me l'a envoyé, pis j'ai plein de monde qui me l'a envoyé. Ouais. Mais qu'on passe, un petit peu. Il rentre fin de semaine, ça va faire des années, je ne l'ai pas vu. Pis là, ben, tu sais, je me cherche des... Je vais sûrement trouver une bonne excuse pour dire « Oh non, finalement... » J'aimerais s'en avoir le courage de dire « Ah ben oui, je vais passer une soirée avec, assume une soirée, c'est rien. » Mais on dirait que c'est lourd. Est-ce que ce cousin-là est intéressé par vous sexuellement? Ben, c'est sûr. Tout le monde est intéressé. Il n'y a pas un gars qui ne l'est pas. Voyons, mais... Il n'y a pas un gars qui ne l'est pas. Moi, j'entends sa voix, là, pis je fais comme... Ouais, ben... Moi, j'ai une mauvaise manie, là, de penser que tout le monde veut coucher avec moi. Tout le temps. Pis je le prends même pas en me vantant. Moi, je le prends comme des menaces. Ça me tente pas. Ben, si je peux rassurer la petite madame, moi, à date, en tout cas, je suis pas séduit, là. T'sais, là, je suis pas séduit d'emblée. Moi, elle a l'air dépressif pis ça m'allume. Sa petite voix pleurnicharde. Elle a l'air d'être sur le bord de pleurer. J'ai une érection. Voyons, mais j'ai mis ça, j'ai mis ça au clair, là. Là, j'ai dit, quand tu vas venir? Sylvie. J'ai mis ça au clair. Tu peux arrêter de me convoiter sexuellement. C'est ça que vous lui avez dit? Mais j'ai dit, il se passe rien. J'ai mon chum, tout est beau, pis il y a une grosse graine. Je suis ben satisfaite. J'ai dit ça de même. Ouais, il y a une grosse graine, mais... Et lui, quelle a été sa réponse? Il a dit, c'est correct, pis tu sais, c'est mon cousin. Oui. Mais il n'y a pas de barrière, très peu entre cousins. Mais votre chum, là-dedans, c'est-tu un bon partenaire? C'est un bon compagnon? Oui, 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 c'est un super bon compagnon, mais on vit pas ensemble. On vit l'amour à distance. Lui, il vit en Beauce. Pis moi, je reste à Montréal. Les fêtes de semaine. Fait qu'à Bélue, c'est une fin de semaine qu'on se verra pas. Fait que moi, je me suis dit, ben, je suis prêt à en profiter. Tu sais, une petite soirée, c'est pas si pire. Votre cousin, à quel âge? Il a mon âge, ça fait... Il a mon âge. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui, et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ben là, présentement, il est camionneur, mais il fait pas beaucoup d'heures. Ouais. Et pourquoi croyez-vous qu'il va vous visiter? Ah, un gars, c'est un gars, hein, dans le fond, hein? Quoi? Où c'est que ça s'en va, cette affaire-là? Hein? Pourquoi veut-il aller passer un samedi avec vous? Sûrement pour se faire dire qu'il est beau, pis... Ah non, je vois qu'est-ce que... Je vois que l'arrivée, là, on dit... Il y a pas un... Pour essayer de me sauter, on va dire ça de même. Claire, moi, elle, qui me couche avec son cousin. Ouais, hein? Ouais, ouais, elle cherche l'approbation. Il arrive chez nous, là, il me demande comment ça va, comme un esti de mâle. J'ai réussi clairement super bandé, là. Moi, je disais, ben, ça va bien. Je veux pas coucher avec toi, hein? Pour essayer de me sauter, c'est... Est-ce qu'il est possible que votre cousin vous intéresse sexuellement? Aucunement. Sylvie. Oui, je vous dis. Pourquoi vous acceptez qu'il vienne vous visiter sachant qu'il vous désire sexuellement? Ouais, peut-être parce que j'ai pas d'amis. J'essaie de sortir de... J'essaie de sortir de toute ma solitude. Mais j'essaie de me donner une chance. Avec un homme qui... Ça va bien aller. Avec un homme qui vous convoie sexuellement. Que vous savez... Ouais, je les parle, mais ils me tombent, c'est énorme. Bon, allons-y. Non, c'est tout en train de parler de l'un puis de l'autre. Puis ça parle de maquillage. Moi, je magasine pas. Je fais un métier d'homme puis je fais des jokes de cul puis moi, je me prends... Tu sais, tu comprends... Je suis pas... Je m'entends pas bien avec les femmes. Peut-être parce qu'ils voient en moi une rivale. Je le sais pas, mais moi, je sais que je suis une belle femme. Moi, j'aime ça parce que le doc, il prend des notes, là. Là, il va... Là, là, il va... Ça sera... Il fait juste... Il gathers some information, là. Tu sais, là. Puis là, il va sortir, là. Il va te la casser. J'ai l'impression qu'il va te la casser. Bon, il prépare son caméoméa, là. Je suis paillé à femme, ça marche pas. Je suis paillé à homme, ça va bien. Une femme, c'est... Je suis pas... Je sais pas. Mais je m'avais... Je m'avais fait une copine il y a pas longtemps une copine parce que mon copain, j'ai demandé... En tout cas, on a eu... Je vais se faire une blonde. Puis... C***, ça commence à être compliqué, son affaire. That's escalated quickly. Ouais, ouais. Moi, les femmes, pas capables. Bref. J'ai bon chum à Montréal, mais ça, tu peux te faire une blonde. Madame, là. Je me suis pogné un sperme. Je me suis pogné un sperme. La blonde, ça allait bien. Sauf qu'elle m'a laissé parce que j'allais jamais la voir. Mais j'ai découvert pourquoi en vous parlant, OK? C'est parce que... Tu sais, quand on était dans l'intimité, puis que j'y mangeais les seins, OK? Ça me faisait penser aux seins de ma mère. Elle avait les mêmes crisps de boule. Ça m'écoeurait. Mais là, t'as-tu déjà mangé les boules à ta mère? C'est sûr, c'est ça que c'est ça qu'elle nous demande. Ah, Doc, faut que tu reprennes ça au bon, là. Fait que... Hé, garde-la, il rit. Vous vous excusez de quoi? Non, non, mais... Mais c'est parce que j'ai été... J'ai été vulgaire. Ben, libre et sans tabou. C'est ça. Ah, ben, je vais le moindre. Alors, vous avez mangé le seins, puis ça vous a rappelé les boules de votre mère? Ah, oui, ah, oui, ah, oui. Puis genre, non, c'est pas pour moi. Moi, j'ai des petits bouts de seins. Moi, j'ai des beaux petits seins fermes quand même pour 40 ans. Elles ne sont peut-être pas si fermes que ça, puis elles ont eu deux enfants. Elles sont fermes ou pas fermes? Mais j'ai des beaux seins, OK? Mais avec un petit bout. Mais ma mère, elle, c'est-tu pas un gros mamelon, là? Est-ce que j'ai déjà vu une tenue, ma mère? C'est peut-être pour votre prochaine question. J'ai toutes vues, là. Oh, yes! Elle est quand même bonne. Elle anticipe, Doc Mayhew. Je pense qu'elle écoute beaucoup de Doc Mayhew pour anticiper comme ça. Elle est clairement déjà appelée parce qu'elle dit « Quand je vous ai parlé autrefois, j'ai compris. » Ouais. C'est une régulière. Ouais, ouais, c'est une régulière. C'est une régulière. Toutes vues. Un ciboire. Un ciboire. Un ciboire. Toutes vues. Un ciboire. Un ciboire. Un ciboire à quatre pattes en train de vouloir se faire épiler le cul par mon frère. Ah! Pardon? Ah! Voyons non! C'est que ça s'en va! C'est sûr! C'est sûr! C'est sûr, là! OK, ben là, il y a peut-être, hein? Il y a peut-être des family issues, là. Ils sont proches dans la famille. Son cousin, elle, elle, elle le trouve, là. Là, je t'ai bandé parce qu'elle était dépressive, mais là, je commence à être jacké sur un ciboire. Ah! Vu. Ah, ciboire. Je l'ai même vu coucher sur le lit à quatre pattes en train de vouloir se faire épiler le cul par mon frère. Les brissantes. je me souviens de ça, Sylvie. Ouais. Hé, là, dernièrement, ma mère, elle voulait... Hé, c'est drôle. Elle voulait que j'aille avec... Elle voulait que j'aille chez eux pour le nouvel an. Là, ben, je n'y ai pas été. Ça ne m'intéresse pas pas en tout. Là, elle me raconte ça. Le lendemain, elle dit, ah, elle dit, ton frère, mon bon, ton... Tu sais, mon son fils. Tellement gentil. Elle dit, qu'il est allé, lui. Elle dit, il est allé me rejoindre. Elle dit, à mon amour, elle dit, j'étais dans mon lit. Elle dit, ça ne veut pas laver. Elle dit, viens me rejoindre, mon fils, on va regarder le bye-bye ensemble. Elle dit, maman, je ne me suis pas lavé. Elle dit, pas grave. Il était temps d'à côté de maman. Les sessions étendues ensemble. m'ont dit, j'ai passé tellement un beau jour de l'an, là. Tabarnak! Simon-Olivier Fecteau, il sait-tu, c'est quoi, son auditoire, c'est? Ben, calice! Moi qui ai trouvé le bye-bye plat, je viens de comprendre. C'est parce que je n'ai pas de frère pour m'épiler le cul. Aïe, aïe, man. Mais c'était pas lavé quoi? Hein? Qu'est-ce que ça vient faire dans l'équation? Non, non, mais... C'était pas lavé, je comprends pas, là. C'est quoi, cette affaire-là? Ouais, là, son histoire. En reviens à ton cousin. Mon frère, c'est une autre histoire. Je m'excuse, je me suis emballée, parce que... Ouais, je me suis emballée. Parce que mon frère, il se lave pas. OK. Puis, mais c'est ça. Puis, pour le jour de l'an, ben... Mais il ne bule pas pour votre mère. Elle l'invite à aller s'allonger pour regarder le bye-bye. Mais oui, j'ai... Aviez-vous compris que son odeur est très agréable pour votre mère? Oui. Elle ne la dérange pas du tout? Pardon? de connaisseuse odeur. J'ai bien compris ça. Puis moi, là, OK, si j'utilise son spa, elle vide de l'eau puis elle leur met de la neuve. Ah, 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 c'est... Elle veut du jus de fils. C'est ça qu'elle veut. Elle veut le jus de son fils. Puis elle leur met de la neuve. Ah, 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 c'est... Je joue le jeu. C'est ça que mon frère m'a dit. Dans quel coin vous vivez? Moi, je suis à Montréal. Sacré mal. L'élora... Tout ça, c'est pensé à Montréal. Ah! C'est donc bien gratuit. L'élora... Eh! Il ne l'aide pas, là. Il est juste en train de la juger, si t'as pas... Juste à Montréal. Sacré mal. L'élora... Tout ça, c'est pensé à Montréal. Ouf! Il y a bien du monde dans la chateau qui ne croit pas ça, là. Tu sais, c'est comme ridicule. Puis je les comprends. Hé, puis c'est peut-être pour ça aujourd'hui, que, tu sais, quand il arrive de quoi, j'ai de la misère à... Tu sais, si je vais voir quelqu'un, comme exemple, un moment donné, j'étais dehors, je regarde, la voisine, elle sort du bloc et elle est saoule. Je vois qu'elle prend son char. Toutes les autres, ils ne bougent pas, ils ne font rien. Moi, je dis, hé, ça ne se passera pas de même. Elle ne prendra pas son auto saoule. Tu sais, je prends son numéro de plaque, j'appelle la police. Tu sais, je suis comme la fille qui va parler. Tu comprends? Au nom de tous ceux qui ne parlent pas. C'est bon. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a eu un accident. Elle a rentré dans le poteau. Elle a perdu son char, a perdu son permis. Mais moi, je n'ai aucun regret. Avant que la police n'intervienne. Ça n'a pas pris le temps. Mais elle était rentrée dans son poteau. Oui, parce que je disais, tu n'es pas en état. non, non. Là, j'essaie de la convaincre qu'elle n'avait rien à faire. Devant elle, j'ai pris son numéro de plaque. Devant elle, j'ai appuie les policiers. OK, le doc, il y a tellement de choses qu'il faut que... Moi, je veux que le doc se prononce sur le cousin, sur la mère, sur le frère. Là, chez moi, la voisine, Chris. Doc, elle a fait deux coins de rue plus loin. Doc, it's your time to shine. Il avait arrêté tout. Aïe, aïe, aïe. C'est dur. On dirait un film. Oui, il y a de la misère sociétale. Oui, je suis chauffeur de ta peste. Votre idée d'inviter votre cousin qui a envie de vous sauter, est-ce que c'est une bonne idée, ça? Non, n'oublie ça, n'oublie ça. OK, je vais te canceller. ça, ce ne sera pas bien long. Oh non, écoutez, on juste... Non, mais vous avez long. Écoutez, si vous voulez inviter un homme, invitez-vous un homme qui a envie de vous sauter et avec qui ou de qui vous aimeriez être sauté. D'accord? d'accord? Ah, ben là, je vais tromper, là. Ben oui, mais t'aurais fait de quoi avec ton cousin anyway? D'accord? Ah, ben là, je vais tromper, là. Ben, vous n'avez pas de misère avec une blanque, Sylvie? Oui, mais oui, à moins que j'y en parle avant, mais oui. Sylvie? Je ne veux pas tenter le job avec un homme parce que lui, mon homme, il ne voit pas de compétition avec une femme, tu sais. Et lui, on s'améliquait. Moi, mon trip, c'était une peu à deux. Je l'ai fait et lui, il ne s'est pas plein. Je dis, vous vous appartenez. Oui, faites ce que vous avez envie de faire et vous n'avez pas de permission de demander à personne. votre corps vous appartient. Comme avec la blanque. D'accord? Oui. Et vous nous rappelez un cinquatre. Ah non, c'était pas super. Je pensais que... Moi, tout, je m'attendais. Elle, elle a été quelque chose. Oui, oui, c'est Chris. C'est trash en... Elle est trash, là. Elle est trash, là. Ça n'a pas de bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada